En fait, je voulais remercier le Père Stan Mouji, que j'ai pu partager des conversations avec lui que depuis une heure et trente minutes. C'est un sujet, aujourd'hui, qu'on discute, c'est un sujet assez complexe, assez difficile, difficile pour deux choses. La première, c'est que la politique est provisoire, la science est transitoire, les religions et la foi sont permanents. Comment peut-on avoir des raisonnements qui permettent de donner un fil conducteur pour que les gens puissent comprendre? C'est que par l'expérience, les connaissances, par ce qu'on a vécu. J'ai la chance de voyager, mais j'étais toujours accompagné de quelqu'un plus âgé. Donc, je suis protégé, aujourd'hui c'est pareil, donc je pars aujourd'hui, mais je suis sous la protection du Père Stan Mouji. La deuxième difficulté de parler sur ce sujet, c'est que ce sujet, en fait c'est comme une chanson, comme chanter. Tout le monde peut chanter, tout le monde peut parler sur ce sujet. D'autant plus qu'on vit tous les jours sur ce thème, sur ce projet, de voir les jeunes en face de la spiritualité, etc. Pour parler de ce projet, ça nous arrive toujours de chanter, dans la cuisine, dans la salle de bain. Par contre, pour essayer d'écrire une chanson avec des notes, il faut déjà étudier. Il faut un certain nombre d'années de recherche. Donc j'ai vu, sur ce point-là, le Père Stan Mouji, et il a dit 37 livres, j'ai compté 40. Vous avez oublié 4 livres que vous avez écrits, hein? Non, ils sont sous mon coude. Et aussi, il y a des génies, des gens qui ont une certaine expérience, et qui expriment sur ce sujet avec des mots très simples, de son vécu, qui nous touchent le cœur. C'est pour ces deux raisons que je voulais remercier le Père Stan Mouji pour parler sur ce sujet d'une façon très simple, avec des mots simples, mais qui nous touchent réellement le cœur. Sur ce sujet, je crois que de quel Dieu les jeunes sont-ils athées? Nous sommes jeunes, ou moins jeunes, athées ou religieux. Nous sommes à la recherche réellement de notre bonheur, et entre guillemets, le bonheur un peu plus ultime. Et surtout, à répondre à des questions qu'on appelle des questions existentielles et ultimes, je pense que c'est le Dieu que nous cherchons tous. Et la religion, les différentes religions, nous aide à retrouver ce Dieu. Donc, j'ai vu sur le programme, mon rôle c'est de faire des commentaires sur ce que Père Stan Mouji a parlé. Mais je préfère essayer de faire mes commentaires pour moi-même, et je voudrais partager avec vous ces commentaires-là. Donc, il y a trois phases. Il y a une heure et demie, c'est avant la conversation avec le Père, pendant la conversation avec le Père, et après sa discussion. Avant de le voir, j'ai étudié, parcouru beaucoup ses œuvres. Et je suis perdu un peu dans sa description, et je retenais une seule chose, c'est l'amour de Saint François d'Assise. Mais, en tant que commentateur, j'ai essayé de comprendre un peu un certain nombre de phénomènes, et j'ai cherché, avant de le rencontrer, un certain nombre de choses qui se rapportent à la notion athée, athée, anostique, religieux, irreligieux, et où se placent réellement les jeunes dedans. Dernièrement, vous avez vu beaucoup de publications concernant les pays athées, quels sont les pays athées, quels sont les pays non athées, et la France se situe à peu près dans le bas de cela. Parmi les pays les plus croyants, on retrouve donc les pays comme l'Égypte, le Burkina Faso, le Maroc, etc., et dans le pays en bas, les pays croyants, on retrouve à peu près tous les pays très développés. En fait, c'est une étude. Parce que, à force d'analyser cette étude, je peux, ma réflexion est de dire, si au lieu d'être utilisé le terme athée, j'utilise le terme argent. Je pense que je retrouve à peu près les réponses similaires. Puis, je vais essayer d'aller un peu plus loin avant de rencontrer, d'étudier, mais quelles sont les causes et quelles sont l'origine qui mettent les jeunes dans une situation où on pose des questions que parfois, ces jeunes-là ne comprennent même pas. Et je regarde de façon sincère ce que c'est le couple marché et démocratie. Et parfois, le marché de la démocratie. Le marché de la démocratie se trouve entouré que de deux termes très simples, qui est la mondialisation, la liberté, etc. Mais la notion de marché en elle-même est de nature sans frontières, globale, mondiale. Ça veut dire, il y a un croisement de toutes les religions, de toutes les cultures, de toutes les croyances. Et le terme démocratie est de nature locale, régionale, parfois dans un quartier. Comment vous voulez croiser, développer la notion d'économie du marché qui est, en quelque sorte, fonction des droits de propriété ? Nous allons retrouver dans quelque chose qu'on appelle la dynamique du cadre avec toutes les inégalités que vous retrouvez dans ce monde. après la notion de liberté aujourd'hui, c'est être libre. Être libre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la précarité des contrats, qu'ils soient contrats économiques, sociaux et spirituels. Être libre, en quelque sorte, c'est non-obéissance aux contrats économiques, sociaux et spirituels. D'autant plus que cette non-obéissance est accentuée par des technologies qui changent très vite au service du moins individualisé. Les jeunes nous parlent souvent des réseaux sociaux. En fait, c'est un lieu de narcissisme individuel. chacun pour soi. Donc, plus aucun contrat moral entre les individus interdépendants, entre les générations et on a l'impression que les jeunes, les vieux laissent une dette et les jeunes portent partout où ils veulent. C'est ça un peu la liberté aux notions de, avec les notions de de liberté. C'est là. pendant la présentation du Père, j'essaie de comprendre et réfléchir en même temps et approfondir plus. et j'ai découvert à travers ces histoires de voyage les chemins qui nous amènent vers la compréhension du sujet de façon très naturelle et surtout la pratique sur ces sentiers pour nous-mêmes et pour la société concernant la spiritualité. Et après sa conversation, sa présentation, je me suis quand même posé cette question. Quelle est l'idéologie et quel Dieu les jeunes vont choisir? Est-ce que c'est l'individualiste? Est-ce que c'est le modèle théologique? Le modèle théologique, c'est en quelque sorte le refus du marché de la démocratie. Et d'autant plus que aujourd'hui, dans le modèle théologique, utilisé de façon laïque, un athée est moins dangereux qu'un religieux fanatique. est-ce qu'il y a un troisième modèle qu'on peut commencer à implanter à travers les discussions religieuses? c'est peut-être un modèle antruiste avec des motivations ouvertes, des innovations, des modèles d'innovation ouverts, des carrières antruistes, des technologies antruistes. et puis dans les religions interreligieuses, je pense qu'ils forment bien sûr des bases de raisonnement, il ne faut pas oublier qu'est-ce que la religion apporte aux gens. Et pour juste conclure et laisser un grand espace pour que le père Stalogier nous parle de ses expériences, je vais raconter à nouveau l'histoire du piton que certains d'entre vous avaient à l'occasion d'entendre. Mais c'est notre piton, ce n'est pas le même. C'est l'histoire que j'ai vécue en Thaïlande. Nous sommes toujours un groupe de jeunes moines à aller chercher les grands maîtres. Et puis un jour, il y a un grand maître qui descendait la forêt et qui est venu nous voir dans tout toute l'équipe vient de le voir en disant est-ce qu'on peut aller dans votre H.K.M., dans votre endroit pour méditer avec vous. Il a dit oui, oui, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez tous venir. Mais il y a un tout petit problème que chez nous, il y a beaucoup de serpents et de pitons. Et bon, ça élimine déjà la moitié. Et puis il a dit mais d'ailleurs un jour, je suis en train de méditer et puis il y a un piton qui vient je milite, je ne bouge pas et le piton commence à avaler mon orteil et puis il continue tout mon pied et puis il monte il monte jusqu'au genou puis il monte un peu plus loin. Donc je me réveille un peu en sursaut en lui disant tu peux m'avaler mais comme je cherche l'éveil si tu m'avales tu es responsable de mon éveil. Tu es responsable de ma vie et surtout de mon éveil. Et puis le piton commence à se retirer doucement 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 dans la vie on est souvent avalé par nos préjugés les choses qu'on entend les choses qu'on a vécu mais qu'on a deviné sans réellement avoir vécu parfois on a vécu mais qu'on n'a pas la volonté d'aller plus loin qu'on n'a pas la volonté de dire et de penser de ce qu'on a au fin fond de soi et le maître lorsqu'il a montré ce qu'il a envie de faire de ce qu'il a envie de comprendre le piton s'est retiré. Donc avec les histoires que raconte le père Stan Rougi je pense qu'il faut profiter pour poser toutes vos questions pour pouvoir bénéficier à la fois sa sagesse sa grande mentalité et son éthique sur une voie réelle qui est la voie de celui qui marche sur le chemin de la spiritualité avec un grand cœur de Saint François d'Assise. Je vous remercie.